Générique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct de Goma où nous réalisons cet entretien exclusif. Comme vous l'avez constaté, nous recevons M. Simo Kazungou, ancien député provincial du Nord-Kivou. Aujourd'hui, il est toujours dans la politique, un légalement de leader notable du Nord-Kivou. Honorable Kazungou, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. le journaliste. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce week-end parce que nous voulons revenir sur différentes questions qui ont marqué la semaine. Et comme vous le savez, le Nord-Kivou a été marqué par la question liée à la sécurité avec les agitations liées aux affrontements entre les rebelles M23 et les forces armées de la RDC. S'il faut revenir, honorable, je sais que vous maîtrisez bien la question au Nord-Kivou. On commence d'abord par la question liée au M23. Quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à ce qui se passe dans le retour au Nira Gongo ? Avoir les dernières informations, c'est en fait à l'autorité de donner l'information officielle. Sinon, les dernières informations, c'est que nous savons que la population a commencé à utiliser encore la route Goma-Kivouanja, qui était bloquée. C'est à partir du dimanche que le passage était libre. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des villageois qui commencent à rentrer dans leur village, même s'il y avait d'autres qui hésitaient encore. Et il faut informer aussi aux téléspectateurs qu'il y avait aussi le temps de cette guerre, s'il faut l'appeler guerre ou bataille. C'était un temps aussi précieux pour les villageois parce que c'était un temps de récolte. Les gens sont en train de récolter, surtout les haricots. Et d'ici là, ce sera le maïs. Donc vous voyez que c'était une guerre qui nous fait très mal au point de vue économique, au point de vue social, des déplacements. Vous voyez beaucoup de déplacés qui sont dans les Niragongo, sans eau, sans beaucoup d'aide. Et encore, il pleuvait la semaine passée. Donc vous comprenez que c'est un peu ça, la situation, qui prévaut au Nord Kivu et dans la partie Niragongo, Rouchuro, surtout. Sans oublier que, même si on est en train de parler du phénomène M23, il ne faut pas oublier les gens de Beni, Iroumu, de Litori, qui continuent à souffrir des attaques des EDF. A Boulongo, récemment, on a brûlé même des véhicules. Même s'il y a des gens qui sont en train de dire qu'il y a des militaires qui ont commencé à se pointer les uns les autres pour dire que c'est elle qui a brûlé. Mais je crois qu'officiellement, nous savons que les EDF sont ceux-là qui sont en train d'endayer vraiment notre population. – Revenons sur la question des retours à Niragongo. C'est vrai, il s'observe une accalmée depuis plus de quatre jours déjà, entre les FARDC et les rebelles. Il se regarde, personne n'attaque l'autre. Comment vous analysez cette situation ? Pendant qu'il y a Kinshasa qui a qualifié les M23 comme des éléments terroristes, mais de ses côtés, il y a les M23, il y a les FARDC qui s'observent et qui se regardent, mais personne n'attaque l'autre. Comment expliquer ce phénomène honorable ? – Écoutez, le phénomène d'abord M23, c'est un phénomène que les Anglais pouvaient appeler un « event in story ». C'est une histoire qui apparaît, qui disparaît, et on ne sait pas c'est quelle sorte de jeu. Ma plus grande question, c'est de savoir que réclament réellement les M23. Les M23 avec ces deux groupes, parce qu'il y a le groupe Runiga, le groupe Demakinga et les autres, avec celui qu'on appelle Bertrand Bissimois, que nous considérons, on n'est pas être le chef, le vrai chef, parce qu'on sent que ceux-là qui font vraiment et qui ont à dire, ce sont les Makinga qui ont à dire. Donc on ne comprend pas au juste ce que ces M23 cherchent et ce qu'ils veulent. Parce que les mêmes réclamations que les M23 font, sont des réclamations aussi, quelquefois, du gouvernement rwandais. Ce sont les Rwandais qui semblent être des porte-parole aussi de ce mouvement. Je m'excuse du terme, mais on sent que c'est le Rwanda qui dit, vous devez parler avec ces gens. Écoutez, donc, alors il y a une confusion totale. Mais, excusez-moi, comment expliquer que c'est les Rwandais s'ingèrent, il faut dire, dans une affaire d'une rébellion, d'un mouvement rébelle, pendant qu'en écoutant les M23, il s'est dit être un mouvement rébelle composé des Congolais. Et du coup, nous apprenons qu'il y a les Rwandais qui seraient derrière. Comment expliquer ce phénomène ? Bon, mais c'est ça, en fait. Vous vous posez cette question et c'est une question tout à fait ridicule, un comportement tout à fait ridicule de tout un mouvement qui se dit mouvement et qui a été qualifié d'un mouvement terroriste. Mais on sent que les réclamations sont les réclamations du Rwanda. C'est-à-dire, au niveau de la population, on comprend qu'il y a peut-être, comme les Bangalas disent, Banabitinda, Banabitinda, c'est-à-dire des envoyés du gouvernement rwandais, parce que maintenant, on sent que c'est le gouvernement rwandais qui commence à parler encore du phénomène FDLR. Mais dans notre réflexion, nous nous disons, les FDLR, ce sont des Rwandais. Ils n'ont jamais été des Congolais. Comme eux, les Rwandais, disent qu'on doit parler, dialoguer avec le M23, ce n'est pas à nous aussi de nous ingérer dans les histoires des Rwandais. D'ailleurs, c'est FDLR, vous savez que c'est eux qui coupent maintenant le bois. Ils détruisent notre flore et notre faune dans le parc des Virungas. C'est eux qui font les Makala. Et puis, ils tuent en République démocratique du Congo. Je me demande pourquoi on fait toujours porter la croix des FDLR aux Congolais, alors que c'est une question purement rwandaise, une question qui peut être réglée au Rwanda et non à la République démocratique du Congo. Tenez, combien de fois le Rwanda a déjà été au Congo pour dire qu'ils poursuivent le FDLR ? Officiellement. Officiellement, ils ont déjà été. Plusieurs fois, ils ont été ici avec le RCDGOMA. Les Rwandais, avec la même chose, même théorie. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des never-ending stories. Donc, ils sont venus en attaque. Nous avons un ennemi à côté de nous, nous voulons l'attaquer. On vient. Nous avons eu l'opération Umojawetu avec John Numbi à ce moment-là. Ils sont venus officiellement pour dire qu'ils étaient à la traque du CFDLR. Toujours le même phénomène. Et aujourd'hui encore, c'est le même phénomène qui reprend. Alors que nous savons que la guerre du Rwanda, c'est une guerre de 1994. 1994 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que nous avons combien d'années ? Ça fait effectivement à peu près 26 ans. 26 ans. Et si un enfant qui a connu la guerre du Rwanda avait 3 ans, donc aujourd'hui il a presque 30 ans. Mais ce phénomène continue, il persiste. On voit qu'eux, chez eux, là-bas, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont. Avec peut-être leur désarmement, où est-ce qu'ils en sont ? Qu'est-ce qu'ils font comme sensibilisation pour que ces gens retournent chez eux ? Surtout qu'ils nous causent aussi du tort en République démocratique du Congo. Donc moi je crois que ces réclamations-là, ce sont des alibis. Et que les pays qui nous environnent, entre autres le Rwanda, ils ont quelque chose qu'ils cherchent au Congo. Parce que quelqu'un disait un jour que le FDLR au Congo, c'est le bois congolais, c'est le diamant congolais, c'est l'or congolais. Alors dire FDLR, c'est dire aussi l'or de la République démocratique du Congo, qu'on veut poursuivre en République démocratique du Congo. Donc voilà ces phénomènes-là. Nous, comme Congolais, nous voulons que ces phénomènes-là cessent. Parce que nous ne pouvons pas être toujours victimes d'un phénomène qui ne nous appartient pas, d'un phénomène qui est un phénomène des étrangers. Ils sont étrangers. Les étrangers, la langue des Rwanda. Ah oui ? D'accord. Alors Honoré, nous avons suivi un communiqué qui a été rendu public par le M23. D'ailleurs c'est un communiqué qui a été signé hier, vendredi le 3. En résumé, le M23 semble acquiser encore une fois de plus l'effort d'essai d'être en gestation. Donc l'effort d'essai qui prépare déjà, disons, des affrontements, une attaque contre leur position. Et quand on lit, par exemple, ils disent ici, toute solution militaire aux revendications du M23 ne fera que retarder la solution politique appropriée pour atteindre les conflits. L'effort d'essai veut lancer leur offensive contre le M23, contrairement aux recommandations des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a déjà le M23 qui accuse l'armée congolaise de préparer encore une fois de plus une attaque contre leur position. Parce qu'ils ont toujours revendiqué des positions d'aller-outure sur les sols congolais. Ils fictigent le fait que l'effort d'essai aurait violé les consignes qui ont été sorties du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment vous prouvez cela ? Vous comprenez que le M23 se comporte maintenant comme des tenants de certaines propriétés ou de certaines parties de la République démocratique du Congo. Ils se disent, ça c'est chez nous, et que l'armée légale, l'armée, l'armée, les FRDC ne peuvent pas atteindre le bas. C'est un mouvement rebelle qu'on qualifie maintenant de terroriste. Les FRDC, ils doivent le pourchasser jusqu'à la fin, au risque d'être traités de fénéants. Donc ça, moi je crois que ce sont des communiqués, ils savent multiplier les communiqués, ces gens-là. Et quand vous voyez les signataires de ces communiqués-là, ce ne sont même pas les patrons. Oui, ce ne sont même pas des patrons, comme je l'ai dit, ce sont des banabitindes, des gens qu'on envoie, on dit vous écrivez ceci. Alors que le nœud du problème, c'est ailleurs. Le problème, c'est ailleurs. Donc je crois qu'ils peuvent multiplier les communiqués, mais ici c'est la République démocratique du Congo. Et l'armée de la République démocratique du Congo, ce sont les FRDC. Et c'est ces FRDC qui doivent maintenir l'ordre public, qui doivent aussi protéger les frontières de la République démocratique du Congo. Donc les M23, c'est-à-dire qu'ils ont des terres qui les appartiennent ou ils ont des parties qui les appartiennent. Donc c'est quand même ridicule. Donc c'est ridicule. On doit mettre fin à ce phénomène. Ou bien ils se rendent et ils intègrent le processus de démobilisation. Ou bien ils veulent toujours faire la rébellion et alors ils doivent être traqués. Alors, honorable, la semaine, elle a été aussi marquée par cette actualité. Il faut préciser que le président Tshisekedi a révoqué quatre officiers supérieurs des FRDC. Il s'agit du lieutenant-colonel Moutouare. Il y a les majors Bizimungu, il y a les majors Bovic, ainsi que les majors Kitambala. Cette actualité, cette décision en tout cas fait polémique, a suscité des réactions dans les chefs des Congolais. Vous, personnellement, en tant que fils de cette province, en tant que congolais, comment vous avez appris cette nouvelle ? Mais ce sont des bonnes nouvelles. Vous ne pouvez jamais avoir une armée des indisciplinés. Vous ne pouvez jamais avoir une armée des gens qui ont fait des violences. Ils ont fait des violences contre le droit de l'homme. Donc le président de la République, il ne peut pas s'arrêter par ces gens-là. D'ailleurs, c'est ce que nous voulions demander parce que pour les cas, par exemple, de Boulongo, les attaques qu'il y a eu à Boulongo où on a brûlé des véhicules, il y a beaucoup de bruit là-dessus. On accuse. On ne sait pas si c'est vrai. Et alors, il faut que la justice s'occupe de ces dossiers-là pour connaître si réellement il y a des coupables. Et s'il y a des coupables dans l'armée, le chef de l'État est en plein droit de révoquer certains officiers et certains militaires qui sont dans notre armée. Donc, si le chef de l'État commence par là et à mettre de l'ordre dans notre armée, vraiment, nous devons l'encourager. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit comme le phénomène avec Alinguete où on sent que les gens sont traqués. Après un certain temps, ils sont libérés. On ne sait pas si l'argent est parti ou alors qu'ils sont accusés. Donc, on veut que les chefs de l'État puissent continuer dans cet hélas-là pour vraiment enlever ce qui est vraiment mauvais dans notre armée. Et c'est alors que nous pouvons avoir une bonne armée. Donc, c'est très intéressant. On entend vers l'affaire de cet entretien revenu également sur cette nouvelle. C'est aussi une actualité. Nous avons participé à une cérémonie d'hommage aux militaires qui ont été tués dans les retours au Nira Gongo lors des récents affrontements, accrochages dans cette partie est du pays. La cérémonie a eu lien hier à Goma, au stade d'Afia, qui a connu la participation du chef d'état-major et plusieurs autres officiers congolais. Pour vous, ça vous dit quoi ? Certainement, c'est vrai. Parce qu'on a avancé un bilat d'une dizaine de militaires morts lors de ces affrontements. Mais quand même, l'armée congolaise a tenu à honorer ces militaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon d'honorer ces militaires encore qui saucient les fronts et qui combattent tous les groupes armés qui pililent encore sur les sols congolais ? Il est très intéressant d'honorer ceux-là qui ont donné de leur sang pour la République. C'est vraiment très intéressant que le pays puisse changer sa façon de traiter les militaires. Parce qu'après tout, il y a des gens qui croient que les militaires ne sont pas des hommes comme nous, qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de droits. Ils ont des droits, ils ont des familiers, ils sont comme nous autres. Et quand ils meurent, ils ont travaillé quelque part, surtout pour l'État congolais, sous le drapeau. Ils ont donné de leur vie. Ils doivent être enterrés avec dignité. Et surtout aussi, on doit penser à leur famille. Ce n'est pas qu'après un enterrement tambour battant, peut-être qu'il y a eu trop de dépenses. Vous savez, c'est ça le Congo. On fait trop de dépenses, déplacer les gens de Kinshasa, ils viennent. On fait une grande cérémonie. Le budget qu'on peut dépenser, c'est un budget qui peut aussi valoir pour les familiers de ces militaires-là qui sont tombés sur le front. Donc, je crois qu'on ne doit pas s'arrêter seulement à l'enterrement qui a été très intéressant et qui est bien pour honorer les militaires. Mais on doit aussi penser au social des familles de ces militaires-là. On doit vraiment penser au social et à la survie des familiers de ces militaires. D'accord. Revenons sur la question M23 parce que ça suscite en tout cas des réactions suite aux attaques M23. Et aujourd'hui, on voit en tout cas des tensions entre Kinshasa et Kigali. Je me rappelle il y a quelques jours que le gouvernement rwandais a accusé l'armée congolaise d'avoir largué les bombes sur son territoire et qui a fait plusieurs dégâts. Il n'y a Kinshasa qui avait nié, qui avait démenti cette information. Bien, c'est fait. Mais nous avons suivi lors d'une communication du gouvernement rwandais à travers le ministre des Affaires étrangères. Lui qui a promis une réponse, donc il a dit que son gouvernement, donc le gouvernement rwandais, ripostera en cas d'une autre attaque d'un pays étranger. Il a pointé du doigt donc la RDC. Comment vous analysez, comment vous avez suivi ces propos ? Mais le Rwanda a commencé à bombarder, la fois passée, c'était à Katale, où ils ont bombardé sur le sort congolais. C'est-à-dire, je crois qu'ils cherchent une guerre à la République démocratique du Congo. J'apprécie vraiment juste valeur ce qui a été fait par le gouvernement congolais pour dire que même les vols de rwandais ne peuvent plus atterrir sur le sort congolais. C'est une bonne réaction. Il faut aussi que les Rwandais puissent aussi se mettre en tête que la guerre n'a jamais payé. Quand vous commencez une guerre, vous pouvez croire que c'est une blague, mais la guerre ne paye jamais. Et la guerre, je crois, on ne recourt jamais à la guerre, il faut toujours parler. Et on ne peut pas continuer à intimider un aussi grand pays comme la République démocratique du Congo. Et on intimide un grand pays comme le nôtre avec beaucoup de potentialité, avec la population. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une certaine dynamique populaire, cette dynamique d'aide au FRDC, de soutien au FRDC. La population qui dit qu'on en a marre avec ce que les Rwandais nous font. Et attention avec cette dynamique-là. Attention, attention. Je suis contre le tribalisme. Je suis contre l'ethnisme des gens qui disent, oh non, nous allons battre tel, nous ne voulons pas de tel ou de telle autre tribu. Ça, on est contre. Mais il faut savoir que quand un peuple se lève, ce n'est pas facile. Je crois qu'une guerre qu'ils nous promettent, ce n'est pas toujours une guerre qu'ils peuvent croire tourner à leur faveur. Ça peut tourner à leur défaveur parce que la République démocratique du Congo, ce n'est pas celle-là qu'on croit dormir, on croit qu'il y a des fainéants. Non. Les fois passées, on voyait que quand M23 attaquait, on voyait des gens courir dans toutes les directions, des militaires courir. Cette fois-ci, vous avez vu, ils étaient à quelques kilomètres. Quelle est cette dynamique-là qui était avec ces militaires-là ? On n'a jamais vu, on n'a plus jamais vu des militaires qui fient le combat. On voit de la nourriture qui provient de partout, des chauffeurs-taxi, des gens, des taximotos qui amènent à manger, les commerçants, la FEC. Il y a des églises, il y a des soutiens partout. Et en anglais, on dit « People can defeat the armies ». Donc, il faut faire très, très attention. Le peuple est prêt à mettre en déroute n'importe quelle armée, même si elle est forte. Vous voyez le phénomène qui se passe en Russie. Aujourd'hui, Poutine a cru faire la guerre pendant quelques jours, mais maintenant, on est à plus de 100 jours de guerre. C'est-à-dire, on peut se croire très fort, mais on ne sait pas. Les conséquences de la guerre ne peuvent pas être toujours bonnes, et pour la République démocratique du Congo, et pour le Rwanda. Dans ce même angle, nous avons suivi l'ONI à travers Mme Bintou Keïte, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo. La dame, lors de sa communication avec la presse, elle a proposé une réponse ferme pour régler définitivement les problèmes M23. Est-ce que pensez-vous que nous tendons vers ce point-là ? Nous sommes très très contents, cette fois-là, de l'implication de l'AMONISCO. Vous savez, à un certain moment, l'AMONISCO, c'était devenu un signe de fénéantisme, c'était devenu un signe de simple observateur, des gens qui observaient les gens mourir. Mais cette fois-là, on sent que vraiment, il y a un certain dynamisme au niveau de l'AMONISCO, où on dit, on en a marre. Parce qu'ils ont des informations, ils sont bien informés, ils savent ce qui se passe. Ils disent, vous voulez attaquer, nous aussi, nous allons nous impliquer. C'est très très important. Donc vous sentez qu'avec cette guerre, il y a l'AMONISCO qui appuie la RDC, il y a le FRDC, il y a aussi la population qui est une force non négligeable. Parce qu'on ne peut jamais faire une guerre sans l'appui de la population. Donc on est vraiment très content et on veut que l'AMONISCO puisse laver son image cette fois-là, où les gens se disaient, on tue, par exemple, du côté béni, on tuait les gens à quelques mètres des camps de l'AMONISCO. Et aussi, ils s'enferment dans leur clôture alors que les gens sont en train de mourir. Et là, ça ne marchait pas. Mais l'AMONISCO s'implique et elle en a eu aussi, parce qu'il y a eu ces hélicoptères attaqués, les militaires de l'AMONISCO attaqués. Donc s'ils se laissent faire aussi, ils vont aussi enregistrer beaucoup de victimes. Donc ils doivent se battre aussi et nous sommes contents de ça. Dernière question pour finir, le FRDC et l'armée ougandaise ont décidé encore une fois de plus de prolonger les opérations conjointes contre les adièves. C'est une décision qui a été prise lors d'une réunion le mercredi dernier. Comment vous évaluez en quelques mots ces opérations ? Parce qu'il y a encore ces accords qui ont été renouvelés pour quelques mois encore une fois de plus. Parce que le gouvernement congolais veut en tout cas mettre effet à l'activisme adièves dans cette partie du pays. Bon, nous, il y a beaucoup de questions maintenant que nous nous posons par rapport à l'intervention de UPDF en République démocratique du Congo. Tout au début, on était très contents. Les UPDF sont entrés à RDC, ils ont bombardé. On a senti vraiment qu'ils sont venus intervenir. Et à partir d'un certain moment, on ne les sent plus comme au début. Ils ont eu une autre consigne, on ne sait pas. En même temps, il y a une certaine confusion très grave qui se passe par le fils du président Mousséveni, le général, pas n'importe quel général, c'est le général Mouzika Inaroubaga, qui est le chef de l'armée terrestre ougandaise, qui est en train de faire des tweets qui ne peuvent pas être une blague. Parce qu'ils commencent à dire des choses où maintenant, nous, les Congolais, nous nous disons, mais attention, attention, on doit être prudent avec cet UPDF. Alors, même si on sait que ce n'est pas la voie officielle par laquelle l'armée ougandaise doit communiquer, mais ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bambin qui peut se mettre le matin, il prend le téléphone de son père et il commence à écrire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand il écrit, tout est général, et il écrit, c'est un homme éco-science. Et là, il a annoncé un manque de respect par rapport à notre pays. C'est comme si la RDC s'est devenu intérêt de jeu de son papa. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous n'avons jamais vu un communiqué du gouvernement ougandais qui dit que ces tweets-là l'engagent personnellement. Alors, on s'est dit, les Ougandais, s'ils peuvent nous aider, c'est bien, mais on commence à douter aussi de l'efficacité de ces Ougandais-là, surtout qu'on sent qu'il y a des intérêts, qu'eux, ils sont en train de chercher la République démocratique du Congo. Je crois que deux mois, on va les évaluer et qu'à un certain moment, on doit trouver une solution par nous-mêmes, la République démocratique du Congo. C'est de former une armée. La RDC doit former une bonne armée parce que nous avons beaucoup de potentialités. On a un grand pays, on a une grande jeunesse que nous pouvons recruter et former au lieu de recourir à des pays qui nous environnent, surtout qui ont des incidents, qui ont des mauvais souvenirs dans notre pays. Vous savez ce qui s'était passé à Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda. Sur le sol congolais, d'ailleurs, les Rwandais qui doivent nous payer, ils viennent encore, ils disent qu'ils viennent nous aider. Je me pose la question de savoir que pensent les gens qui avaient perdu leur familier dans ces guerres-là entre les Rwandais et les Ougandais. Comment ils trouvent ça ? Donc, le gouvernement Ougandais doit être clair, surtout s'ils ne sont pas d'accord avec ce que le général Mouozi est en train de dire, faire un communiqué qui est officiel. Mais tant qu'ils se taisent, c'est-à-dire qu'ils ne disent qu'ils consentent. C'est-à-dire qu'ils consentent avec le général Mouozi. Et là, vraiment, moi je suis d'accord qu'ils quittent notre territoire le plus tôt que possible. Merci, monsieur. Nous arrivons à la fête. Comme vous avez également évoqué la question de Kisangani, il faut rappeler que c'était dans le mois de juin. Et d'ailleurs, il y a une cérémonie qui est prévue pour les six. Une cérémonie de souvenirs où plusieurs autorités seront attendues. Il faut se rendre à Kisangani pour commémorer cet événement. Alors, honorable, pour finir, j'ai envie que vous puissiez lancer un message. Peut-être dans moins d'une minute, surtout d'abord, premièrement, au chef de l'État qui est le commandant suprême, les garas de la nation, comme certains le disent. Également, un message aux militaires congolais, parce que ces soldats, en tout cas, se battent toujours à nous pour défendre les pays, les Congolais en général. Et en fait, un message à la population congolaise. Merci beaucoup. Nous, au chef de l'État, nous disons toujours qu'il doit poursuivre cet élan, c'est-à-dire de montrer que nous sommes un pays qui ne peut pas être le terrain des jeux de tout le monde. Donc, nous encourageons le chef de l'État dans ce qu'il a commencé comme action contre les pays qui nous agressent, entre autres le Rwandais. Et puis, aux militaires, nous disons courage et ils ont le soutien de toute la population. Il faut qu'ils sentent que tout le monde est derrière la population. Tout le monde est derrière le FRDC. À la population, nous disons non au tribalisme, c'est-à-dire tout M23, tout si n'est pas M23, ça c'est très important. Et tout ou tout n'est pas FDL. Tout mon âne n'est pas maïmaï ou m'ourega n'est pas maïmaï. Et avec cette philosophie-là, on devra faire la part des choses pour savoir que dans toutes les communautés du monde, il y a des enfants perdus, des enfants égarés. Et quand ils font leurs dégâts, c'est peut-être quelquefois leur communauté qui souffre. Donc nous disons à la population d'être calme, d'appuyer le FRDC. Mais aussi, nous devons appeler le gouvernement congolais à organiser des recrutements le plus tôt que possible. Il y a des enfants de nos zones ici qui sont vraiment d'accord d'être recrutés et de commencer à se battre pour notre pays. Donc c'est pour défendre notre pays. Donc voilà le message que j'avais à lancer. Merci beaucoup, honorable. C'est par ce message de cohabitation pacifique entre toutes les communautés que nous mettons à faire cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager également les liens. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye.